The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. J'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. Ce webinaire sera également enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SCIA et également sur notre site Internet. Je vais commencer par un petit mot sur la modélisation. Voilà la structure que nous allons voir aujourd'hui. Comme vous voyez, pour l'instant, je commence avec une ostature qui est déjà prête. On va ajouter au fur et à mesure les plans chimiques et les sciences et l'ingénieur et ajouter toutes les données nécessaires pour réaliser le contrôle et éventuellement l'optimisation. Je vais basculer directement dans le logiciel pour vous montrer la structure que vous voyez ici. J'ai commencé par créer un bloc. Dans SCIA, vous avez ici dans le menu structure la partie importation et bloc. Vous avez des blocs catalogue. J'étais passé ici par un bloc de portique 3D. Là, on peut cliquer sur OK. Vous pouvez choisir les différentes dimensions, le nombre de répétitions des blocs, etc. Et les poutres à utiliser. Ici, j'avais déjà créé des poutres. On a des poutres principales et des poutres secondaires. Je vais fermer cette fenêtre. Et en fait, si vous regardez bien ici, nous avons aussi une irrégularité, par exemple, qui est représentée ici. Parce qu'on a souvent affaire à ce genre de forme géométrique un peu complexe dans les plans chimiques. Donc, j'ai voulu la représenter pour que ça vous donne une idée de quoi faire dans ce cas-là dans vos projets. Et en fait, j'ai également ici, en plus des poutres et bien sûr des poutres secondaires et principales, j'avais créé des barres de contre-ventement qui travaillent en fonction sexuelle seule. Par rapport aux conditions d'appui, on a des appuis en pied de poteau qui sont avec des translations bloquées dans les trois directions et la rotation RY qui est bloquée également. J'ai mis des rotules aux extrémités des poutres pour relâcher les rotations dans la direction Y des stades locales. Et pour gagner du temps, j'avais déjà créé des quatre charges que vous voyez ici. Je vais les parcourir un à un tout à l'heure et je vais vous montrer quelles sont les charges que j'ai appliquées. Maintenant, nous allons commencer à créer des dalles mix dans notre projet. Donc, je vais décocher ici la position des appuis, l'affichage des appuis et des données additionnelles. Et dans le planotisie, il faut aller dans structure, éléments 2D et là, vous prenez dalle mix. Donc, vous voyez le type d'éléments, c'est dalle mix. Le comportement par défaut, c'est diaphragme rigide. C'est un comportement qui assure un comportement encore rigide des poutres qui sont connectées au diaphragme, donc à la plaque, pour un effort latéral dans le plan. Et pour tout ce qui est flexion et donc effort gravitaire, il va être transféré avec la méthode des aires subitaires vers les poutres qui sont les poutres porteuses. Donc, en fait, la dalle ne va pas être représentée comme un élément à proprement dit avec un calcul de son enfini. Ça va être représenté plutôt avec ce qu'on appelle un panneau de charge, donc ce qu'on connaît déjà dans SIA, et qui transfère les efforts vers les éléments. On a aussi la possibilité d'utiliser un modèle standard élément fini. À ce moment-là, on aura une dalle isotrope qui pourra transférer les efforts dans toutes les directions et on perdra ce comportement en diaphragme rigide, donc ce comportement encore rigide. Et on a la possibilité d'avoir le comportement en diaphragme souple, qui est plutôt utilisé pour les tôles en acier toutes seules. Et on a la possibilité d'avoir un comportement hybride avec un diaphragme semi-rigide. Donc, pour une dalle mixte en SIA, on a toujours besoin d'avoir une tôle profilée qui va être placée en plus de la dalle en béton. Donc, si vous cliquez sur trois points ici, vous avez les propriétés de cette tôle-là. On peut, par exemple, changer le matériau. Je vais prendre ici du, on va dire, S280. Je n'ai plus, c'est là. On peut également changer, bien sûr, les autres dimensions. On peut charger de la bibliothèque classique, de toutes les tôles qui sont déjà intégrées dans le logiciel. Et vous pouvez créer votre propre tôle, l'enregistrer avec ce bouton-là et l'utiliser dans votre projet après, éventuellement. On a ensuite, donc, le matériau béton pour le plancher. Je vais garder du C3037. Et pour le PCR, je vais prendre 155 mm. Et vous voyez ici, vous avez la méthode de transfert des charges qui est l'articulé. Donc, je vais cliquer sur OK. Je vais modéliser la première dalle, donc, au niveau du premier étage. Je vais m'accrocher aux points qui sont là, là, là et là. Donc, on aura ce message qui va s'afficher, qui, en fait, veut dire qu'il y a quelques paramètres qui sont, ou quelques configurations qui sont faites de manière automatique dans l'arrière-plan. On a la création du co-prop du béton frais et du béton sec, que nous allons voir tout à l'heure. Et une génération de commisons automatiques. Donc, en fait, il va lui-même créer une sorte de phasage de construction. On aura trois phases. La phase de construction, le stade final à court terme et le stade final à long terme. Et on va voir qu'on va devoir attribuer les quatre charges aux différentes phases. Et le contrôle pourra se faire pour chaque phase de manière séparée. Donc, on va cliquer ici sur OK. Et on va voir que, voilà, notre dalle a été créée. Donc, ici, on voit cette représentation avec cette flèche qui montre la direction porteuse de la petite plaque, on va dire. Et on voit les ondulations de la tolle en assise. Donc, je vais d'abord copier cette dalle sur les autres étages. Ensuite, on va pouvoir parler des différents paramètres. Donc, la distinction, par exemple, ici, entre les poutres principales et secondaires. Donc, je vais cliquer ici sur copier. Je vais la copier sur les autres étages avec les données additionnelles. Voilà. Et ensuite, je vais plutôt travailler avec une tolle profilée. Vous voyez, dans le type d'élément, je peux mettre tolle profilée. Et là, ils utilisent tout de suite par défaut un comportement avec diagramme souple. Donc, pour l'instant, on peut voir, du coup, ces plaques que nous avons créées. Et on a une représentation immédiate des aires tributaires. Mais ce n'est pas la direction que je veux, par défaut. Je veux que les charges soient transférées par défaut vers mes poutres secondaires, qui sont représentées dans cette direction-là. Donc, ce que je peux faire, vous voyez, là, pour l'instant, mes poutres secondaires sont plutôt dans l'autre direction. Et les poutres secondaires sont celles qui sont perpendiculaires à la flèche. Et les poutres principales sont dans le plan de la flèche. Donc, si je prends, je peux sélectionner la plaque en cliquant sur l'étiquette. Là, vous avez l'angle STL. Je peux mettre 80 degrés pour le tourner. Et donc, vous voyez, maintenant, il me destine à mes nouveaux aires tributaires automatiquement. Et on va voir que ça va être fait dans plutôt la direction que je souhaite. Voilà. Donc, je vais l'appliquer aussi aux autres planchers. Donc, je vais sélectionner les trois autres. Et là, je vais mettre une rotation de 90 degrés. Mais on a toujours un petit problème. Par exemple, à ce niveau-là, vous voyez que cet aire tributaire, il est un peu bizarre puisque cette poutre-là n'est pas porteuse. Ceci dit au fait que l'angle que fait cette poutre avec la verticale, donc la verticale, je parle de la verticale parce que c'est la direction perpendiculaire à la flèche. Donc, si l'angle est supérieur à 5 degrés, la flèche, pardon, les charges ne sont pas transmises vers cette poutre. Donc, si on sélectionne la plaque, vous voyez, vous avez un angle max de transfert qui est par défaut de 5 degrés. Si je mets plutôt 12 degrés, maintenant, j'ai une tolérance un peu plus grande. Cette fois-ci, c'est corrigé. Vous voyez cette poutre qui est en trait tiré rose maintenant. Donc, elle est devenue porteuse et voilà le nouvel aire tributaire qui est associé. Donc, ce que je peux faire, je peux l'appliquer également aux autres étages. Donc, je vais sélectionner toutes les plaques et je vais leur mettre un angle de 12 degrés. Donc, si je me place au-dessus, on peut toutes les voir d'un coup avec la même forme. Une autre chose qu'on n'a pas encore montré pour l'instant, c'est la largeur efficace, la largeur collaborante. Donc, si je vais dans mes paramètres d'affichage, je vais cocher l'option afficher la largeur collaborante. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne la voit pas parce qu'on n'a pas encore connecté les poutres à la dalle. Elles sont encore des poutres standards. Elles ne sont pas créées comme des poutres mixtes. Pour faire ceci, il faut qu'on passe par connecter les barres neutres. Et afin d'éviter de connecter mes barres de contre-ventement également, je vais les cacher en avant. Je sélectionne toutes mes barres de contre-ventement et je vais aller dans masquer sélection. Voilà. Donc là, je vais dans modifier, connecter les barres neutres. Je le fais pour toutes les entités. Et je coche l'option connecter les éléments indés comme nervures. Une fois que ces poutres vont être connectées comme nervures, vous voyez, il y a 156 éléments qui ont été connectés comme nervures. Ces éléments-là vont être transformés en poutres mixtes. Donc, on voit déjà un affichage de la largeur collaborante. Vous voyez, si je sélectionne la poutre, maintenant, elle a des données spécifiques. Son type, c'est devenu nervure de plaque. Et on voit qu'on a un paramètre supplémentaire qui est type de connexion. Donc là, c'est excentricité personnalisée en haut. Et pour les poutres sur les balles mixtes, on a plutôt mixtes standards. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces différents paramètres dans un instant. Je vais maintenant quand même continuer à parler de la largeur collaborante. Et ne vous inquiétez pas si vous la voyez de cette façon pour l'instant. Par exemple, elle sort de la dalle. C'est parce qu'elle n'a pas encore été calculée. Donc, si je clique en bas dans les actions sur calculer la largeur collaborante, elle sera calculée pour toutes les poutres de ce plancher. Donc, vous voyez, maintenant, on a une largeur collaborante d'un côté pour la poutre de rive. Et pour une poutre intermédiaire, on l'a de deux côtés. Donc, par exemple, ici, vous voyez la flamme des mesures est automatique. Donc, cette largeur est calculée de manière automatique selon le recode 4. Et on a une largeur à gauche de 1 125 mm et une largeur à droite de 1 125 mm. Comment est-ce que ceci est calculé ? En fait, dans les propriétés du solveur, ici, dans la configuration du solveur, si on va dans la configuration avancée, on peut descendre un petit peu. Et on a une partie pour les poutres aciées et les poutres mixtes. On a un paramètre, donc un coefficient qui va multiplier la longueur respective qui va dépendre de la position de la poutre. Si c'est une poutre simplement à piller, si c'est un travée intermédiaire, un travée de rive ou un porte-à-faut. Et la largeur effective, en fait, on va avoir une division de cette longueur effective par 8, en fait, pour obtenir cette largeur effective. Et donc, pour l'instant, il ne le fait que pour les poutres de ce plancher. Si je vais ici et je lance une génération du maillage, en plus de générer les charges sur les poutres, etc., il va également calculer les largeurs collaborantes partout, comme vous le voyez. Donc, maintenant, ça a été fait partout. Et dans cette zone-là, on voit qu'il y a un petit recouvrement de ces largeurs collaborantes. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours sélectionner la poutre en sélectionnant le bord de la largeur collaborante. Et au lieu de forme automatique, vous pouvez mettre des symétriques, par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre vos propres valeurs manuellement. Donc, je vais remettre quand même automatique ici. Donc, voilà un petit peu pour les largeurs collaborantes. Et maintenant, je vais passer à un autre sujet, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est lié au type de connexion. Donc, si j'affiche les volumes, pour l'instant, on voit la poutre qui est placée en haut, parce que j'ai affiché le modèle de structure. Si je vais plutôt dans Vue, Visualisation et Modèle d'analyse, là, on voit que la poutre est centrée par rapport à la dame. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Pour l'instant, dans le type de connexion, on a gardé Mix Standard. Dans ce modèle-là, la poutre est considérée comme étant centrée par rapport à la dame, afin d'éviter d'avoir des efforts normaux dans cette poutre. Parce qu'en fait, à l'heure au code 4, la conception se fait simplement en utilisant les efforts tranchants et les moments fléchissants. Donc, le modèle Mix Standard permet d'avoir une section avec une rigidité réelle, puisqu'il va prendre en compte la section acier en plus de la section béton, dans sa largeur collaborante. Mais il va, pour le calcul aimant fini, considérer que la poutre est plutôt dans l'acte de la dame, afin d'éviter d'avoir cet effort normaux. On pourrait éventuellement utiliser Mix Avancé qui engendrerait, en fait, cet effort normaux supplémentaires, puisque la poutre sera considérée comme étant placée en dessous de la dame. Mais ce n'est pas recommandé, puisqu'on ne pourra plus faire des contrôles classiques à l'heure au code 4 dessus directement. Il y a également l'option sans effet mixte, qui permettrait de garder la connexion entre la poutre et la dalle, mais le contrôle ne se ferait plus à l'heure au code 4. Si on lance le contrôle dans le menu conception mixte, après, on verra qu'on aura une erreur. Et donc, on perd le degré de connexion assuré par les goujons. La poutre pourra glisser par rapport à la dalle, donc elle peut glisser l'une sur l'une. Et il y a l'option excentricité personnalisée, qui est tout à fait possible d'utiliser, qui est utilisée, en fait, par exemple, pour la tôle acier en toiture, qui permet de passer la poutre là où je souhaits. Et à ce moment-là, on aura également un effort normaux supplémentaires dû à cette excentricité. Et donc, pour l'instant, je vais garder mixte standard dans ma poutre. Et juste pour avoir un affichage plus réaliste, on pourrait aller à nouveau dans la visualisation en modèle de structure. Et là, en fait, pour toutes les poutres, on avait sélectionné dans la partie modèle de structure, position O. Donc, vous voyez, toutes les poutres, qu'elles soient principales ou secondaires, elles sont placées en ayant leur semelle supérieure au niveau de la ligne système. Par contre, pour les dalles, pour l'instant, la dalle, vous voyez, elle est centrée par rapport à son système. L'axe de la dalle passe par le haut des semelles. Je pourrais, du coup, agir là-dessus. Si je vais dans les propriétés, dans le modèle de structure, dans la position, je peux mettre bas. Et à ce moment-là, la dalle sera placée au-dessus des poutres en acier. Donc ça, c'était un peu pour la représentation géométrique. Donc, je vais revenir dans la visualisation en modèle d'analyse, volume, et on va parler un petit peu des charges. Donc, il y a eu une création automatique de deux nouveaux cas de charge. Donc, si je vais ici gérer les cas de charge, il y a deux nouveaux qui sont le LC1 béton frais et le LC1 béton sec. Donc, ce sont des cas de charge créées automatiquement qui prennent en compte la masse volumique du béton en deux états, le béton frais et le béton sec. Et on peut aller voir dans la partie structure ici, si on va dans les matériaux, on peut voir que pour les matériaux béton, nous avons deux densités ou deux masses volumiques. La masse volumique classique du béton sec et la masse volumique du béton frais. Et on a d'autres cas de charge. Donc, j'ai créé un cas de charge de construction, un cas de charge permanent et des charges variantes. Et pour chaque cas de charge, en fait, on a maintenant un nouveau paramètre qui est l'étape pour le modèle d'analyse. On a le choix entre phase de construction qui est utilisé pour les poids propres et pour tout ce qui est charge de construction, comme pour LC3. Et on a le stade final long terme qui est plutôt utilisé par défaut pour les charges permanentes. Et le stade final court terme qui, lui, est utilisé pour les charges variables. La différence entre long terme et court terme, c'est qu'à long terme, on prend en compte le fait qu'il y a du fluage et qu'il joue un rôle dans la réduction de la rigidité des éléments. Donc, vous voyez ici dans tout ce qui est... Pardon, je vais remettre phase de construction ici. Dans LC4, on a le stade final long terme, donc c'est une charge permanente. Et pour les charges variables, on a tout le temps stade final court terme. Et les poids propres sont en phase de construction. Donc, on a toujours le cas classique du poids propre, LC1. Et si on l'affiche ici, la particularité, c'est qu'on peut le voir à l'inverse du poids propre classique que nous avons dans LC4. Pourquoi est-ce qu'on arrive à le voir ? Parce qu'il prend compte en plus du poids des poutres annoncées, le poids de la tolle. Donc là, ce que vous voyez, c'est le poids en kN par mètre carré de cette tolle. Et si je passe au S1 en béton frais, on voit qu'il n'est applicable que sur les dalles mixtes. on ne le voit pas sur la tolle en acier, en toiture. Et pour le béton sec, c'est pareil, sauf que le béton sec a une valeur un peu plus faible vu que la masse volumique du béton sec est plus faible. Voilà. Donc, c'était un peu tout ça pour les charges du poids propre. Et si on regarde un peu les autres quatre charges, par exemple, LC4 permanent, là, en fait, j'avais créé des charges surfaciques libres qui sont projetées sur les autres étages puisque la validité est de 0 à 11 mètres et qu'ici, ma hauteur est de 10,5. Donc, il est appliqué sur ces trois étages et pas en coût. Pareil pour les charges variables. Et là, j'ai une distinction entre charges variables classiques, charges variables de distribution. Vous voyez, là, j'ai un cas où j'ai des charges appliquées sur certaines zones et les deux cas de charge variables sont placés dans le même groupe avec une relation exclusive. Comme ça, on a place les deux cas de charge ensemble dans les combinations. Pareil pour les charges en toiture, les charges variables en toiture. J'ai deux cas distants, comme vous voyez. C'est toujours des charges libres qui vont être projetées. Pareil pour la neige. et pour le vent, on a utilisé plutôt les charges libres placées sur les poteaux directement. Maintenant, on va passer aux combinaisons. Donc là, si je vais dans la partie combinaisons, vous voyez qu'il y a une création d'enveloppes à l'EALU et à l'EALS pour la construction, donc CNS, et pour le stade final avec FS. Et on a une création d'une enveloppe accidentelle qui, elle, est utilisée pour le contrôle au feu que je ne vais pas forcément montrer aujourd'hui, mais voilà, c'est une possibilité. On peut faire un contrôle au feu pour les poutres mixtes également. Et une dernière notion importante au niveau des classes, le résultat, il y a une création d'une classe qui s'appelle conception mixte qui englobe les quatre enveloppes qui vont nous intéresser à l'EALU et à l'EALS au stade final et au stade de construction, au stade de montage. Donc, voilà, on a vu un petit peu tout ce qui est en relation avec les charges. Une dernière notion importante avant de lancer le calcul, c'est les paramètres du flambement. Donc, si je prends une des poutres secondaires, ici, je les ai toutes placées dans le même groupe de flambements et c'est du classique, vous allez voir, on a des points de stabilisation sur les deux extrémités, donc c'est assez simple, ce sont des poutres simplement appuyer ici. Par contre, pour les poutres principales, si j'affiche à nouveau toute la structure, vous voyez qu'on avait déjà des barres de contreventement pour lesquelles on a mis aussi un comportement en traction seul et on peut le voir dans la liste non-linéaire tout à l'heure. Donc là, sur cette poutre principale-là, on a trois noeuds internes dues à la connexion avec les poutres secondaires et avec les barres de contreventement. Donc, par défaut, le logiciel ne va pas les cocher comme point de stabilisation dans la direction directe, mais il faut quand même s'en assurer. Donc, si on va dans le groupe de flambements, il faut s'assurer que ces trois points de stabilisation soient inactifs. Voilà, et là, vous voyez qu'il y a d'autres poutres pour lesquelles j'avais mis la même configuration. Donc, maintenant, on peut lancer un premier calcul linéaire. Voilà, le calcul a abouti. Et une petite astuce qui peut être utile, c'est en fait de geler les résultats ou verrouiller les résultats ici. Comme ça, vous aurez des résultats qui seront disponibles même après avoir lancé une optimisation de section. Normalement, bien sûr, il faut recalculer la structure pour avoir les contrôles exacts. En tout cas, pour l'ELU, le contrôle reste valable même si la section a changé puisqu'il prend en compte le fait que le degré de connexion a été changé. On va le voir tout à l'heure. À l'ELS, par contre, c'est vrai que le contrôle ne sera plus valable puisque les nouvelles flèches vont être différentes vu que la réalité va changer avec la nouvelle section et le nouveau degré de connexion. C'est pour cela qu'il faut relancer un calcul pour revoir le contrôle exact à l'ELS. Mais en tout cas, on va optimiser plusieurs sections en même temps. C'est intéressant de garder ce verrouillage. On va le voir en pratique dans un instant. Pour voir les résultats, je vais isoler la balle ici du premier étage avec les éléments qui sont en dessous et je vais masquer non sélectionné. Voilà. Et là, je vais demander tout ce qui est effort interne sur mes poutres de plancher. Je vais aller dans les résultats et dans la partie effort interne. Je vais garder actuel. Je prends la classe conception mix qui englobe toutes les enveloppes qui s'intéressent et je vais d'abord demander les efforts normaux. Je régénère. Et là, vous voyez qu'on a des petits efforts normaux de parasites. C'est tout petit. 0,00 qui nous donne. Donc, si on affiche plus de chiffres après la virgule, on va voir un petit effort ça-même, mais c'est négligeable. Donc, le fait d'avoir ce standard mix permet d'éviter d'avoir cet effort normal. Et si je montre le moment à l'Y, puisqu'en fait, on a ces rotules aux extrémités, pour les poutres secondaires, on a un diagramme parabolique, comme vous le voyez, et pour les poutres principales, on a cette forme trapezoïdale, donc due à la connexion avec les poutres secondaires au milieu de la crème. Donc, voilà un petit peu la forme des courbes de flambant que nous allons obtenir. On va maintenant passer au menu mixte. Donc, si je vais ici dans la partie mixte, la première chose que nous allons voir, c'est la configuration mixte. Donc, c'est un menu qui permet de gérer la conception. Il y a d'abord, par exemple, la prise en compte du fliage, par défaut, c'est. Et donc, le module d'Yung à long terme va diviser par 1 plus fi, si est 1 égal à 2 par défaut. Donc, ce coefficient de fliage peut être changé si vous voulez. Le deuxième paramètre important, c'est l'approche de calcul. On peut choisir entre dimensionnement et contrôle. Si on choisit dimensionnement, le logiciel va proposer un espacement des goujons pour essayer d'aboutir à un degré de connexion que l'on souhaite. Par défaut, ce degré de connexion est de 55 %. Pourquoi ? Parce que dans l'approche de conception, on a une approche équilibrée qui vise à avoir un degré de connexion de 55 %. Si on veut un degré de connexion différent, on peut mettre taille minimale de poutre. À ce moment-là, il va essayer d'avoir un degré de connexion de 100 % en minimisant la taille de l'inception. On peut aussi avoir une minimisation du nombre de goujons. On a un nombre minimal de connecteurs. Là, on viserait plutôt à avoir jusqu'à 40 % de degré de connexion. La dernière option serait personnalisée et là, on met la valeur du degré de connexion manuellement. Je vais remettre équilibré car en fait, ce paramètre, on le voit dans les paramètres de la poutre en elle-même puisque ici, on peut voir qu'en dessous de type de connexion standard, on a assemblage défauts et là, le degré de connexion est de 55 %. Donc, si je le change dans le menu mix, il va être changé également à ce niveau-là. donc voilà, c'est un degré qui est considéré au départ et qui est important pour le calcul puisqu'il va jouer un rôle sur la réalité effective prise en compte pour la fiction et donc sur la transmission et sur la répartition des efforts internes et le calcul de la fiction. Si par contre, on utilise une approche de contrôle, là, on va nous-mêmes choisir l'espacement entre les bougeons et le logiciel va comparer le degré de rigidité calculé au degré de rigidité théorique proposé au départ. Donc, ensuite, on voit les connecteurs. Donc, on a aussi une bibliothèque de connecteurs. Voilà pour l'instant celui qu'on utilise mais vous pouvez aller ouvrir la bibliothèque du logiciel et vous voyez, on a une longue liste de goujons parmi lesquels on peut choisir et vous pouvez bien sûr créer votre goujon et le soccer. Et on voit ici que par défaut il va placer un connecteur par rangée que ce soit pour les poutres principales ou les poutres secondaires. Nous pouvons lui dire par exemple je vais essayer d'avoir deux ou trois rangées donc ce qu'il va faire c'est qu'il va d'abord essayer d'atteindre le degré de connexion voulu avec un goujon si ce n'est pas suffisant il va essayer de placer deux goujons et ensuite trois goujons si on lui permet ici et tout en respectant quand même les dispositions constructives bien sûr. Bien sûr. On a ensuite le ferraillage donc on a un ferraillage longestinal et transversal placé dans la dalle et par défaut ce ferraillage est placé pour toutes les dalles mixtes du projet si on veut le changer on peut rajouter une donnée additionnelle sur une des poutres et changer la disposition du ferraillage au-dessus de cette poutre. Il y a un contrôle de la flèche qui fait à l'EALS au stade de montage et au stade final et au stade final on a une distinction entre flèche sous charge totale ou une flèche sous charge utile et en fait on peut aussi demander au logiciel de nous calculer une contre flèche c'est le paramètre qui est placé ici et qui est considéré par défaut donc si la flèche n'est pas suffisante n'est pas vérifiée pardon on peut ou le logiciel peut proposer une contre flèche pour contrecarrer ça et on peut aussi lui demander de ne pas en mettre en mettant pas de contre flèche ou bien on peut mettre une contre flèche définie qu'on appliquerait nous-mêmes. Et il y a un contrôle des vibrations donc de la fréquence propre et on va voir tout à l'heure que c'est un contrôle assez simplifié mais qui a quand même été assez amélioré dans le logiciel et qui peut être assez élevé donc on va le voir tout à l'heure. Voilà donc un petit peu pour la configuration donc on va aller dans le contrôle en lui-même donc je vais aller ici dans contrôle de l'U plus sur ls mix dans le type de sélection et je vais mettre tout la classe conception mix va être utilisée comme ça il contrôlera le stade final et le stade de montage à l'EALU et à l'ELS en même temps. Je vais régénérer et on va voir la sortie graphique du contrôle. Je vais voir et vous voyez donc qu'on a des poutres pour lesquelles le contrôle ne passe pas en rouge et en vert on aura quelques poutres pour lesquelles le contrôle est vérifié. Je vais maintenant appliquer un petit filtre donc je vais prendre juste les sections de poutres secondaires toutes seules et je vais demander le tableau des résultats. C'est un outil qui peut être assez intéressant parce qu'en fait là si je mets extrême éléments je vais redemander mon tableau des résultats il va vous mettre la liste de toutes vos poutres secondaires ici avec la valeur du contrôle qui est trouvée dessus et on pourrait cliquer ici sur IC unité de contrôle et comme ça il va les arranger par ordre trois ça va être utile tout à l'heure pour l'optimisation des sections. Je vais d'abord vous montrer les sorties standards et détaillées. Vous voyez ici qu'on peut choisir entre sorties standards et détaillées donc en fait si je prends une des poutres par exemple celle-ci on va la représenter comme étant sélectionnée graphiquement et si je fais un double clic dessus il va m'ouvrir la sortie standard pour l'instant. Donc dans cette sortie on a une représentation graphique de la section avec les dimensions également de la tolle etc. la longueur de la poutre avec la largeur participante les propriétés de la dalle avec aussi les barres donc les armatures de ferraillage vous avez le contrôle au stade de montage qui est fait lui à l'europe 3 donc il y a une classification de la section un contrôle du voilement de l'effort tranchant du moment cléchissant et du déversement. Dans ce cas précis le déversement n'est pas contrôlé parce qu'en fait par défaut dans la configuration mixte on considère que les goujons sont soudés directement sont soudés à travers la tolle en acier donc si on va ici dans configuration mixte et qu'on regarde ce paramètre soudure des connecteurs on pourrait choisir au lieu d'à travers la tolle directement sur la poutre à ce moment là on aura des trous dans la dans la dans la tolle et les goujons seront soudés en amont dans la poutre et sur la poutre et à ce moment là il va falloir faire un contrôle du déversement au stade de montage ensuite il y a le contrôle de la fiche à l'ELF on voit ici qu'il a eu besoin de rajouter une contreflèche pour que la fiche devienne admissible et puis à l'ELU au stade final il y a à nouveau le même contrôle il y a aussi un contrôle du degré de connexion qui est comparé à une valeur admissible minimale et on a de nouveaux contrôles qui sont un peu liés au béton c'est l'armature originale des forces tranchant et l'écrasement de la semelle en bête ensuite à l'ELF on a un contrôle de la pièce sous charge utile et sous charge totale le contrôle de la fréquence propre donc la vibration et l'armature minimale pour la fissuration donc à nouveau pour le béton et ensuite on va pouvoir aller voir le contrôle des dispositions constructives donc il y a un tableau qui résume tous ces contrôles là et ça se termine avec un résumé de la conception avec une comparaison du degré de connexion au degré évolu au départ qui était 55% et la valeur du contrôle maximal parmi tous les contrôles réalisés ensuite il y a une petite représentation du moment cléchissant avec la disposition des goujons une petite représentation graphique et le nombre de goujons utilisé ici on utilise 15 rangées sur les 30 disponibles donc je vais fermer cette fenêtre et cette fois-ci au lieu de la sortie standard je vais demander la sortie détaillée en faisant un double clic à nouveau il va m'afficher plutôt la sortie détaillée cette fois-ci donc si on descend un petit peu on a à nouveau la même chose que tout à l'heure avec une image graphique supplémentaire et un petit peu plus de détails et au stade de montage on commence à avoir les poussions de sécurité partielles et les références alors au code 3 pour tous les contrôles on commence par le voilement par design ensuite l'effort tranchant le moment fléchissant il y a une classification d'instruction et le contrôle du déversement n'est pas réalisé il y a un petit message qui indique pourquoi c'est passé c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure et ensuite à l'EALS il y a au contrôle de la flèche on voit qu'il a eu besoin de rajouter une contre-flèche pour que ce soit vérifié on revient à l'EALU cette fois-ci au stade final on a d'abord la partie dédiée au connecteur donc il nous donne la résistance des connecteurs qui est représentée par TR ici ensuite il va calculer la largeur efficace donc on va avoir la largeur qui va être calculée à gauche et à droite et qui va dépendre de la longueur efficace qui elle dépend de la position de la poutre si c'est une travée de rive travée intermédiaire si c'est une poutre simplement à pied comme on a mentionné tout à l'heure et il y a un degré de connexion minimale qui est calculé il est comparé à 0,4 donc si l'intérieur a 0,4 c'est 0,4 qui va être utilisé par défaut comme degré minimal requis de connexion minimale requis ensuite il va nous montrer le nombre de goujons qu'il va préconiser donc il va voir le nombre d'ondulations qui sont disponibles et il va proposer un nombre de goujons et grâce à la résistance apportée par chaque goujon on aura un degré de connexion effectif qui est calculé l'état qu'on voit ici et qui va être comparé à la valeur minimale qui est de 0,4 donc pour lui c'est au clé puisqu'on a eu 0,46 ensuite il y a le voilement par cisaillement à nouveau l'effort tranchant ensuite le moment fléchissant on l'existe un petit peu cette fois-ci avec la section effective en prenant en compte la largeur efficace dans le béton et une classification de la section le déversement n'est pas vérifié puisqu'on considère que la semelle supérieure est maintenue par le tablier en béton dans ce tablier ensuite il y a le cisaillement longitudinal donc c'est en fait un cisaillement qui est transféré dans le béton à travers les goujons et donc c'est un contrôle qui fait à l'heure au code 4 et donc un autre contrôle lié au béton et au transfert des efforts par les goujons c'est l'écrasement de la membrure en béton qui fait à l'heure au code 2 et il y a un résumé à la fin de différents contrôles on voit que la valeur maximale invogée 46 est supérieure à la limite qui est égale à 1 à l'EALS on a le contrôle de la flèche variable sous charge variable la flèche sous charge totale et le contrôle de la fréquence donc ce contrôle là l'objectif c'est d'avoir une fréquence supérieure à 4 Hz et il va donc calculer la flèche sous charge permanente la flèche sous charge variable qui va être multipliée par 2,1 donc il prend 10% de celle-ci et il calcule la fréquence à partir de ça à noter qu'il utilise une hypothèse comme quoi les poutres sont connectées d'une manière totale au tablier en béton donc en arrière-plan il refait un calcul de la flèche en considérant une douleur de connexion de 100% donc les flèches qu'on voit ici sont normalement inférieures aux flèches qu'on voit dans le contrôle classique où le vrai degré de connexion est utilisé à noter quand même que ce contrôle là n'est pas inclus dans l'optimisation donc il se peut qu'on optimise la section que tous les contrôles soient vérifiés sauf celui-là donc là il va falloir refaire une petite optimisation manuelle à ce moment-là et à la fin on a la fissuration du béton qui est aussi contrôlée à l'EALU au stade final et on a à nouveau le contrôle des dispositions constructives et le tableau résumant le contrôle ainsi que la disposition des couches donc maintenant on va passer à l'optimisation des sections donc on va commencer avec les poutres secondaires donc je vais essayer de sélectionner toutes les poutres qui ont un contrôle similaire donc là de 1,54 à 1,68 on va dire donc je vais mettre shift ici et là je vais à gauche au lieu de type de sélection tout on va mettre actuel et on va cliquer sur appliquer des suggestions de conception là vous voyez il nous propose une nouvelle section on passe de l'UB254 à 406 et on voit le vrai degré de connexion auquel on va aboutir avec ça à noter qu'il y a aussi l'option modifier des entités non sélectionnées si on coche cette option même les poutres qui sont sur d'autres étages qui ne sont pas sélectionnés vont également être optimisés donc je ne vais pas le faire je le garde décoché et on clique sur ok donc là l'optimisation a été faite donc il a créé une nouvelle section qui s'appelle poutre secondaire 1 donc si je la choisis et je demande le contrôle pour la classe le contrôle ne sera pas vérifié vu que le contrôle RLS a besoin d'un nouveau calcul pour qu'il soit adapté donc si par contre on fait un contrôle à l'EALU que ce soit au stade de montage donc pour la commision EALU 7D CS ou bien au stade final le contrôle sera vérifié voilà donc le contrôle est toujours disponible vu que nous avons gelé les résultats nous avons verifié les résultats donc je vais appliquer la même chose sur les poutres restantes donc je prends cette poutre qui est donc j'enlève le filtre ici et je vais lui mettre appliquer les suggestions de conception là il va proposer juste de prendre en compte un nouveau degré de connexion voilà et pour la dernière poutre ici je vais également demander le tableau de résultat donc on avait 1,63 on va mettre appliquer les suggestions pardon il fallait que je remette ici tout plutôt les sections secondaires après secondaires voilà et pour celle donc j'ai mon tableau de résultat je vais sélectionner celle-là avec 1,63 et je vais mettre appliquer les suggestions de conception donc clique sur ok et voilà donc on a mis à jour cette section également et on va maintenant passer aux poutres principales donc je vais aller ici dans poutres principales je demande à nouveau le contrôle donc on voit que c'est rouge presque partout avec le tableau des résultats je vais également sélectionner à nouveau les poutres qui ont un contrôle similaire celle-ci je vais mettre actuelle appliquer les suggestions donc on va mettre ok ensuite je prends les quatre autres voilà qui avaient une valeur assez proche également et je vais mettre appliquer les suggestions ok il met un jour les deux donc il a il a ainsi optimisé les sections et on peut maintenant relancer un calcul et si cette fois-ci je refais un contrôle avec la classe conception mixte pour toutes les sections ici poutre secondaire une on a vu que c'était rouge tout à l'heure mais maintenant maintenant on a plus de couleur rouge au niveau de ce poutre ok donc je vais je vais maintenant dérouiller les résultats de nouveau et je vais passer à une autre particularité aussi de la conception mixte c'est un paramètre ou deux paramètres assez intéressant si vous allez à nouveau dans configuration mixte dans pardon résistance sectionnelle négative c'est une case qu'on peut cocher pour laquelle on pourrait dire que s'il y a un moment négatif au lieu de devoir placer beaucoup de goujons et en fait c'est une option qui n'est pas très réaliste on va plutôt faire travailler la section en acier toute seule à la section et une autre option intéressante c'est utiliser le béton pour la résistance à l'effort tranchant par défaut c'est juste la section à l'acier qui reprend l'effort tranchant avec cette option on aiderait la section à l'acier en faisant participer le béton aussi donc ce sont des options qui ne sont pas touchées par défaut et qu'on pourrait cocher éventuellement donc un exemple ici ce serait de prendre cette poutre secondaire là je vais enlever le filtre et si je demande un contrôle avec une sortie détaillée je vais prendre le contrôle et ici je vais mettre actuelle conception mixte j'enlève mon filtre je vais mettre voilà voilà la valeur du contrôle pour l'instant si je mets une prévisualisation la note de calcul ça c'est la sortie brève et si je demande une sortie standard je vais descendre un petit peu et en fait dans cette zone on a un moment négatif et du coup il va essayer de placer beaucoup de goujons à ce niveau là et donc vous voyez c'est la zone 2 où il essaie de placer 10 goujons si je reviens dans la configuration mixte et ici au lieu d'avoir cette option décocher je la cloche la résistance flexionnelle négative déterminée avec la section d'acide seule je vais régénérer on n'a pas besoin de recalculer maintenant on ne contrôle pas et dans la prévisualisation d'un autre calcul on va voir qu'il va réduire le nombre de goujons et en fait il ne va plus essayer de proposer des goujons dans cette zone là donc vous voyez le nombre de goujons a été réduit et c'est une option intéressante pour le calcul linéaire si par contre on lance un calcul non linéaire en réalité normalement on ne devrait pas avoir ce moment négatif dans cette zone et donc c'est ce qui est recommandé par défaut pour avoir un contrôle une conception plus exacte c'est de lancer un contrôle un calcul non linéaire quand on a ces barres de contreventement qui travaillent en traction seule donc là dans type de charge au lieu de classe je vais prendre commison non linéaire je vais prendre la première je fais mon contrôle et dans la prévisualisation de la note de calcul on va voir que le diagramme du moment va être différent donc je dessine un petit peu vous voyez on a plus ce moment négatif en haut et c'est une conception un peu plus exacte et plus réaliste d'accord une autre option intéressante aussi c'est au lieu de visualiser le contrôle on pourrait demander la largeur efficace donc ici en valeur au lieu de UC je peux mettre BEF largeur efficace je régénère et là on l'a vous voyez qu'on a une valeur différente à l'extrémité de la poutre que au niveau de la travée et si je fais tout en type de sélection là on va voir que pour les poutres de rive les poutres secondaires de rive la valeur est égale à la moitié des poutres voisines en fait des poutres intermédiaires on peut également visualiser ce qu'on appelle une désignation segmentée je vais régénérer je vais mettre une vidéo dessus ça permet de voir la section utilisée et le nombre total de goujons et pour les poutres secondaires on peut voir qu'on a en plus une segmentation de ces goujons parce que pour ces poutres là on a on va dire trois segments vu qu'on a une connexion avec les poutres secondaires au milieu et donc pour chaque segment par exemple ici j'ai un nombre de huit goujons et si on a besoin d'une si on a besoin d'une contreflèche ça serait indiqué donc là je vais mettre plutôt une classe conception mixte je vais regarder les résultats sous la connexion non-linière au départ et là vous voyez si je la regarde sous conception mixte vous avez un paramètre additionnel c'est 40 mm qui est en fait la contreflèche on peut le voir bien sûr comme d'habitude sous forme de tableau de résultats vous voyez c'est le paramètre LS ici donc vous avez la section le nombre de goujons et la contreflèche et on pourrait mettre le nombre total de goujons également à l'écran ici je peux mettre dans valeur le nombre de goujons en régénérant on aura la valeur pour chaque poutre du nombre total de goujons nécessaire voilà donc ça c'était pour les autres types de représentations pour les résultats une dernière notion importante c'est l'impact des ouvertures donc en fait on peut placer des ouvertures de types différents sur une ligne de contre avec des formes différentes et il y aura un contrôle spécifique qui sera qu'il y a là-dessus en tenant compte aussi de l'interaction entre ces différentes ouvertures donc par exemple ici si je vais dans mon menu structure partie élément 1D je peux rajouter une ouverture sur 1D je vais commencer par exemple par une ouverture rectangulaire une hauteur de 200 mm une largeur de 400 un petit décalage de 15 mm à noter qu'il faut toujours cocher l'option utilisée pour analyse du dimensionnement sinon cette ouverture ne sera ni prise en compte pour le calcul ni pour le contrôle après pour la conception je vais la placer par exemple à 3 m donc bien sûr en absolu et je vais venir la placer sur cette poutre là par exemple voilà donc je vais mettre le volume pardon ça a été créé voilà donc là on voit l'ouverture il va falloir bon c'est le calcul je vais juste le faire en linéaire voilà donc je vais verrouiller les résultats bonjour si on va dans le contrôle je vais donc demander actuel et dans la sortie standard dans la sortie standard on va voir qu'on aura un contrôle supplémentaire au stade de montage à l'EALU et un contrôle supplémentaire au stade final donc je vais après la présentation donc on a l'ouverture d'âme avec ces données géométriques et ensuite au stade de montage vous avez un contrôle EALU d'ouverture extrême puisqu'en fait ici dans ouverture et montant j'ai choisi extrême sinon si on a plusieurs ouvertures on peut mettre tout et on aura le contrôle au niveau de chaque ouverture donc il y aura un voilement particulièrement qui sera contrôlé les portes en champ le moment fléchissant et le déverser si je descends on a également ce contrôle au stade final également qui se rajoute donc si par exemple je reprends mon ouverture et je choisis d'en avoir deux par exemple avec un espacement de deux mètres je peux relancer un calcul je peux vérifier s'il a bien appliqué voilà donc on voit la deuxième ouverture je relance le calcul voilà donc je reprends mon contrôle vous voyez qu'il y en a un peu plus de segments ici au niveau de l'ouverture et dans la prévisualisation j'ai pour l'instant choisi extrême donc il va juste contrôler l'une des deux on a bien deux ouvertures normalement et dans le contrôle il va prendre l'ouverture qui est la plus critique qui est l'ouverture 2 en l'occurrence ici et au stade final on voit l'ouverture 2 et on voit aussi un contrôle qui va prendre en compte l'interaction entre les deux avec un contrôle supplémentaire pour le cisaillement longitudinal la flexion et le flambement et donc je peux même mettre une sortie détaillée je régénère et comme pour le calcul et le contrôle classique on a aussi tous les détails pour le contrôle des ouvertures avec vous voyez donc le voilement par cisaillement la référence je vais descendre un petit peu encore on a la la référence au contrôle donc ça c'était pour l'ouverture 2 effort tranchant le moment réfléchissant éventuellement déversement et au stade final donc on a le contrôle d'ouverture 2 toute seule la flexion globale avec les paramètres du on va dire de la semaine supérieure la semaine inférieure on a le calcul de la résistance le calcul de la position de l'axe neutre et ensuite donc le contrôle de l'effort tranchant pareil on a aussi les paramètres de chaque semelle la flexion tirant d'aide également qui est contrôlée et le voilement par cisaillement et ensuite le contrôle que je mentionne tout à l'heure qui compte l'interaction entre les deux ouvertures avec le cisaillement longitudinal la flexion et également le flamme donc voilà un petit peu ce que je voulais montrer aujourd'hui donc j'espère que ça a été assez clair et n'hésitez pas à revenir vers nous au support si vous avez des questions là-dessus je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.